Tout-le-Pleu, ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Cavalli. Cette localité qui a payé un lot tribut lors de la crise post-électorale, qui a secoué la Côte d'Ivoire en 2011, renoue progressivement avec des projets de développement tels que le TAO ou encore Tout-le-Pleu en action obligataire. Ce matin, Étienne Couillat, fils de Tout-le-Pleu et PCA de la plateforme Tout-le-Pleu en action obligataire, procède à la présentation du projet aux populations. TAO, c'est un entrepreneuriat communautaire, c'est-à-dire que chacun injecte de l'argent qu'il peut et nous sollicitons l'apport de chacun et nous investissons dans un domaine bien précis. C'est un ensemble de projets mais qui ne peut être réalisé que par apport individuel. En présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, les premières actions de TAO sont revenues au président de la République Alassane Ouattara et à la Première Dame, à Anne-Désirée Houlouto, présidente du Conseil Régional, au maire, au préfet et sous-préfet et bien d'autres cadres sous forme de dons. Nous allons calvaniser, nous serons les premiers à l'accompagner, nous serons les premiers à faire ce que TAO devienne une réalité au niveau de Tout-le-Pleu. L'État n'est pas tout fait, il appartient au cadre, il appartient à nos enfants, vraiment de faire ce qu'il peut aussi, le développement de Tout-le-Pleu. Nous sommes entièrement d'accord avec ça. La valeur de l'action de Tout-le-Pleu en action obligataire est de 200 000 francs CFA et entend investir dans les projets immobiliers, de transport, de l'hôtellerie jusqu'à l'achat des produits agricoles. Sous-titrage Société Radio-Canada